alors bonjour mesdames donc je suis content de vous retrouver merci à tous mes abonnés femmes voilà alors où sont les vrais hommes alors si tu es un homme tu peux me regarder tu peux me laisser des commentaires pour me dire si toi tu es un vrai bonhomme alors c'est quoi un vrai homme c'est quelqu'un qui est solide c'est quelqu'un qui est faible qu'est ce que c'est en fait c'est que qu'est ce que tu es si il est du côté plus féminin ou pas il faut savoir qu'on est dans un équilibre tout équilibre on a le côté un homme il est aussi sensible être vulnérable se montrer vulnérable je suis sensible aussi donc j'ai ce côté féminin qui est développé mais j'ai aussi ce côté masculin qui est développé être authentique et être soi même c'est ça que les femmes recherchent chez un homme voilà alors les vrais hommes c'est quoi en fait tout simplement c'est d'être la meilleure version de soi même et être authentique être vrai pas être gentil mais être vrai cesser d'être gentil soyez vrai c'est un livre qui existe et tout mais c'est quoi d'être vrai c'est quoi d'être autant d'être authentique et c'est pourquoi tu me dis d'être vulnérable voilà tout simplement pour vous mesdames je sais que tellement que c'est pénible pour vous par exemple vous êtes vous avez un homme qui vient vous voir et vous ressentez vous avez là les les femmes signées chez vous vous avez ce ressenti et donc quand vous ressentez par exemple si un homme vient et que vous n'avez pas ce ressenti ça va vous intriguer ça va vous paraître bizarre quand moi je vais voir des femmes elles ressentent rien chez moi elles se disent tiens c'est bizarre et tout pourquoi parce que j'ai travaillé mon intelligence émotionnelle voilà et donc du coup je suis authentique je n'attends rien je quand beaucoup d'hommes ils vont voir une femme ils sont dans leur mental ils se font des films ouah cette femme elle est formidable elle est merveilleuse et tout j'ai envie d'être beaucoup plus avec sauf que vous messieurs vous vous faites des films et mesdames elles elles ressentent à lui c'est un chacal c'est un homme qui veut plus qu'est ce qu'il fait il est en train de de me prendre mon énergie il me vampirise etc etc et c'est pas le but recherché tout simplement c'est quand qu'il y a une communication alors où sont les vrais hommes c'est ça en fait pour vous messieurs c'est tout simplement quand vous allez voir une femme attend n'attendez rien d'elle tout simplement soyez juste simple soyez être authentique si vous avez quelque chose qui est comment dire que qui vous plaît chez cette femme soyez honnête dit lui ah j'aime bien ta tenue j'aime bien et j'aime bien ton sac à j'aime bien tes cheveux etc etc mais soyez honnête avec mesdames voilà soyez assumez vous soyez fort soyez solide vous savez que tout simplement être fort ce n'est pas que par la puissance être fort c'est de se montrer courageux si vous allez voir une femme et que vous bégayez ou que vous lui parlez de la pluie du beau temps il ya 50 milliards d'hommes qui sont allés les voir avant pour ça donc du coup vous êtes ennuyeux si vous parlez pas vous êtes arrogant etc etc si vous la regardez bizarre si vous n'avez aucune conversation voilà il ya tout un système psychologique à mettre en place voilà donc du coup je vous invite à me retrouver et tout sur d'autres vidéos pour vous expliquer comment faire pour aborder des femmes etc etc si ça vous dit laissez moi des commentaires et je vous expliquerai comment faire alors pour vous mesdames où sont les vrais hommes parce que c'est là en fait que je veux vraiment venir parce que je vois j'aimerais vraiment que vous comprenez ça en fait vous les hommes ont un travail à faire intérieurement comme vous mesdames vous avez un travail à faire intérieurement les femmes elles ont un manque de confiance mais les hommes aussi ont un manque de confiance ils ont un manque d'estime d'eux ils ont tout le monde un manque d'estime d'eux un manque de confiance et tout et qu'est ce qui se produit en fait ce qui fait que c'est la société à l'heure actuelle qui est une des grandes causes des diverses que je que j'accompagne beaucoup de plus en plus de deux couples diverses à cause de l'argent à cause que les hommes se féminisent à cause de la société qui fait tout pour que les hommes ne soient plus des bonhommes ok les hommes ils sont lors le nombre de convocations le nombre de conseils de discipline que j'ai eu à au travail parce que je vous j'avais ma vision des choses et que j'assumais ce que je faisais et que ça allait pas pour la société parce que ce qui demande c'est qu'un homme doit être pas dans l'humain mais doit faire son travail tout simplement tu travailles travail travail et donc du coup tu dois fermer ta bouche tu dois pas t'affirmer tu dois pas parler tu dois faire ton travail et donc du coup tu tu es dans la féminisation la société féminise les hommes tu n'as plus rien droit de dire tu n'as plus rien droit de faire et tout tu travailles c'est tout ferme ta bouche c'est tout point vert ouah au bout d'un moment c'est là que tu dis ouais mais moi je veux entreprendre ma vie moi je suis un homme je suis là je suis je suis en je suis papa je je dois protéger mes enfants je dois protéger ma femme je dois rassurer ma femme je dois être un homme solide je dois être là vraiment la meilleure version de moi même parce que c'est ça le rôle de l'homme tout simplement c'est ça d'être un vrai homme c'est d'être authentique et d'être vulnérable et de protéger les personnes que tu aimes des enfants ta femme elle doit être en totale sécurité quand elle est avec toi tu vois et quand je vous vois beaucoup d'hommes qui vont aller voir une femme qui leur plaît et qui eux et qui bégaye et tout sans critiquer sans juger parce que je l'ai été aussi parce que tu mets trop de valeur sur la personne qui est en face de toi une fois que tu as créé tes valeurs une fois que tu te connais que tu sais qui tu es où c'est que tu veux aller que tu as des objectifs des buts bien précis et tout là pourquoi tu voudrais mettre une personne supérieure il n'y a pas de personnes inférieures il n'y a pas de personnes supérieures à toi il n'y a que des personnes qui ont la même chose que toi on est tous nés à moins que je sais pas que tu sois un extraterrestre dis moi en commentaire si tu n'es pas né comme ça mais on est tous sorti de du ventre d'une maman voilà même jésus et tout à l'époque comme ça c'est pour les chrétiens et il est sorti du ventre de marie donc tout simplement on est tous pareil on est tous identique et après ce sont que nos choix et nos décisions notre entourage qui fait que ce qu'on est aujourd'hui alors oui tu vas me dire oui mais moi je me suis trouvé des excuses et tout bla 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 non le fait est que si tu n'es pas un vrai homme et tout et que tu n'arrives pas à assumer et que tu n'arrives pas à t'affirmer que tu n'arrives pas à affronter tes peurs d'aller voir cette femme qui qui pour toi peut être ta future femme pourquoi tu n'y vas pas parce que tu mets trop de valeur sur cette femme là et que tu te et que tu te dévalorise ce n'est pas grave si tu bégaye si tu n'es pas grave si tu parles doucement regarde juste cette femme en face il va honnêtement lui parler qu'est ce qui va se passer elle va pas te rejeter à moins que il ya certaines femmes qui peuvent te rejeter mais si tu vas avec ta simplicité de partager un bon moment de d'avoir une belle écoute tout simplement je ne vois pas pourquoi cette personne en face de toi va te rejeter alors pour vous mesdames soyez quand même comment dire je sais que c'est très dur pour vous parce que vous avez beaucoup d'hommes qui viennent vous aborder mais soyez quand même indulgence sur des hommes qui viennent vous voir et qui qui sont on va dire timide d'une certaine façon parce qu'ils prennent énormément sur eux pour venir vous voir alors ne les renvoyez pas bouler parce que après eux ils viennent derrière me voir et me disent toutes les femmes c'est des connes toutes les femmes elles sont méchantes donc moi maintenant j'ai rien à foutre je suis en méchant voilà les hommes sont gentils ou méchants non 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 soyez pas gentil soyez vrai ça veut pas dire être méchant ça veut pas être dire être en bad boys même si certaines femmes aiment les hommes rebelles parce que les hommes rebelles créent du challenge on crée du challenge avec les femmes en fait il faut savoir que les hommes et les femmes ne sont pas pareil les femmes réagissent par rapport aux émotions plus tu vas faire des émotions toi qui me regarde plus tu vas créer des émotions en face des femmes et donc du coup plus elles vont ressentir ses émotions et elles vont être touchées par ce que tu fais donc parle avec ton coeur touche les femmes avec ton coeur et y'a que quand tu es dans la vérité que tu vas les toucher et ça s'apprend écoute ton coeur tout simplement et j'aime bien que ça que je peux te te dire et peut-être que ça marchera pas si tu cherches un partenaire une partenaire et tout mais ce n'est pas grave tu auras essayé et tu n'auras peut-être pas réussi c'est le processus de la vie voilà tout simplement alors je m'éternise mais pour vous mesdames les vrais hommes ce sont les hommes qui arrivent à s'assumer ce sont les hommes peut-être pas qui sont grands moi je suis tout petit j'ai pas une carrure de fou de malade et tout mais quand je vais voir les femmes ce sont pour moi des soeurs je suis pour les hommes ce sont des frères pour les femmes ce sont des soeurs tout simplement et donc du coup ce n'est pas une femme ce n'est pas une proie ce n'est pas un morceau de viande que j'ai envie de manger certes il ya des femmes qui sont très très belles extérieurement mais à l'intérieur elles ne me correspondent pas parce que j'ai appris à me connaître et je sais qui je suis avec qui je voudrais être et si une femme elle ne elle n'a pas des critères que je ne recherche ou pas la même vision à peu près des choses que je recherche je suis désolé mais elles n'auront pas elles auront aucune chance et tout avec moi et sans s'enversent voilà mais le plus important où sont les vrais hommes mesdames les vrais hommes ils sont là derrière la caméra ils sont là en train de travailler sur eux ce sont des introvertis ce seront des extravertis ils sont en permanence en train de s'améliorer ils sont entrepreneurs de leur vie donc du coup ils n'ont pas le temps d'aller voir des femmes les hommes qui vivent qui ils arrivent comme ça tu vois on arrive comme ça dans le monde extérieur sur un coup de tête bonjour madame et tout papa j'ai pas le temps j'ai un quart d'heure et tout j'ai des choses à faire j'ai des projets j'ai une mission de vie j'ai j'ai des buts et des objectifs à attendre j'ai des personnes à accompagner etc etc donc oui on n'a pas beaucoup de temps pour vous c'est ça les vrais hommes et tout les hommes qui viennent vous voir en permanence vous aborder c'est que leur but leur objectif c'est de séduire un maximum de femmes voilà tout simplement et donc du coup ce vous êtes certainement des trophées pour eux alors c'est ça la réussite pour eux d'avoir beaucoup de femmes malheureusement mais quand tu es un vrai homme tu vas chercher tu cherche même pas en fait tu vas trouver la vraie femme qui te correspond parce que tu sais qui tu es c'est ça les vrais hommes et un vrai homme tout simplement c'est une personne qui a eu des expériences pour moi personnellement j'ai été marié et divorcé malheureusement mais ça m'a permis à chaque fois de me dire cette femme là elle était pas faite pour moi mais qu'est ce que j'ai retenu comme leçon cette femme là elle n'était pas faite pour moi mais qu'est ce que j'ai retenu comme leçon j'ai à chaque fois et si j'ai pas fait les mêmes erreurs et à chaque fois que j'étais avec une femme avec une nouvelle femme j'ai grandi un homme grandit énormément tout seul mais il grandit énormément quand il est en couple parce que sa partenaire elle lui en met plein la tête mais à chaque fois ton monde extérieur te dit ce qu'il faut que tu fasses et toi après à l'intérieur de toi tu fais le travail nécessaire pour devenir la meilleure version de toi même et moi je t'accompagne un coaching individuel pour l'être pour devenir un vrai homme pour arriver à t'affirmer pour arriver à être vraiment libre dans tes paroles d'aller voir cette femme qui qui extérieurement elle t'attire et que intérieurement peut-être c'est une femme merveilleuse et peut-être tu vas créer une relation amicale ou voir plus mais arrête de te focaliser dans ton mental et de dire cette femme là c'est la mienne c'est ma chose je vais l'avoir etc etc parce que tu te describillise tout simplement et tu n'es pas un vrai homme tu es donc du coup un homme lambda et pour une femme tu es un homme ennuyeux tu fais partie de la masse et tu n'es pas autre chose tu n'es pas une autre personne une personne qui est là pour l'écouter il faut savoir que quand tu écoutes une personne mais vraiment quand tu écoutes la personne c'est que tu as un t'intéresse à cette personne là et donc du coup tu deviens à en être social social sociable voilà tout simplement on coupe et donc si tu m'as regardé jusque là je te félicite parce que tu n'es pas endormi et donc du coup dans mes belles paroles j'espère je parle avec le coeur laisse moi des commentaires pour me dire ce que tu en penses voilà sur ce je te souhaite une excellente journée j'espère avoir parlé un petit peu de ce que c'est un vrai homme un vrai homme c'est être un homme authentique être vrai être pas gentil ou être méchant être vrai ça veut dire savoir s'affirmer être passer ses projets avant sa partenaire avant ses enfants et tout parce que il faut s'aimer soi même c'est pas être égoïste de s'aimer soi même c'est s'aimer nous même en premier pour pouvoir être rempli d'amour pour pouvoir après donner l'amour à nos enfants à notre partenaire parce que elle en a besoin aussi mais si elle même fait son travail de son autre côté si son si ton partenaire ne fait pas le travail du de son côté au bout d'un moment le divorce la séparation se fera et c'est plus et c'est pour ça que de plus en plus de personnes diverses parce qu'il y en a un qui travaille et pas l'autre où les deux ne travaillent pas ils tombent dans la routine et c'est malheureux et du coup je 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 suis sincèrement désolé que vous soyez que vous passez par la souffrance pour comprendre ça mais rien n'est trop tard la renaissance arrive à chaque instant sur ce je vous fais des gros gros bisous je vous aime de tout mon coeur merci de me soutenir et oubliez pas je vous atteins un coaching laissez-moi là appelez-moi appelez-moi je vous attends ya que vous ya que toi qui peut changer ya que toi qui peut grandir ya que toi qui décide quoi faire de ta vie et